Bienvenue à notre exploration d'un cas judiciaire poignant en Algérie, révélateur des tensions entre valeurs traditionnelles et droits modernes. Le tribunal de Sidi Mamed a condamné récemment deux femmes à trois ans de prison pour avoir célébré une union maritale contre les préceptes religieux prévalents. Cet incident, rapporté après la disparition d'une des femmes signalées par sa famille, a inclus la diffusion d'une vidéo des deux femmes en robe de mariée, déclenchant ainsi leur arrestation. Ce jugement a suscité des réactions internationales. Selon l'avocat en droit international Ismail Khalfala, il est impératif de préserver les normes religieuses et morales de la société algérienne. Il estime menacé par des comportements non conformes aux valeurs islamiques. Il soutient que les pressions internationales pour changer ces normes sont inadéquates aux réalités locales. En effet, le débat autour de l'article 338 du Code pénal algérien criminalisant l'homosexualité s'intensifie. Les militants des droits de l'homme contestent cet article, arguant qu'il enfreint des droits humains essentiels et appelle à sa suppression. Cependant, Hassan Brahmi, avocat des droits humains, rappelle que la loi algérienne ne reconnaît pas l'homosexualité, limitant les relations sexuelles à un cadre hétérosexuel comme dans de nombreux autres pays arabes et musulmans. À cette croisée, les discussions sur le mariage et les droits sexuels continuent de diviser, alimentées par des critiques envers certaines organisations internationales, perçues comme soutenant des pratiques vues comme une menace pour les fondements de la société algérienne. Dans ce contexte, le cas de ces deux femmes symbolise le contraste frappant entre l'adhérence aux normativités religieuses et la montée des appels à la reconnaissance des droits humains. Cette affaire, loin d'être isolée, rejoint une lutte mondiale pour les droits et les valeurs humaines. Alors que nous nous approchons de la fin de ce récit, interrogeons-nous quelle place accorder aux droits humains face aux traditions culturelles. Le débat continue. L'équilibre reste à trouver entre valeurs préservées et droits reconnus sur la scène mondiale. Nous vous remercions de votre écoute et vous invitons à réfléchir sur cette question épineuse de notre époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada